Donc nous sommes de nouveau réunis aujourd'hui, puisqu'il y avait eu un premier mouvement le 24 janvier. À part avoir obtenu la mutuelle, qui est une obligation de l'employeur, il n'y a rien qui a changé. Même pire, puisqu'ils ont eu leur salaire en retard, puisqu'il y avait eu une cyberattaque sur 10 ans. Voilà, donc le personnel a choisi, a voulu de nouveau se mettre en grève. Donc ils sont en grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Madame Roussel, la DRH du groupe est présente aujourd'hui, elle devrait recevoir le personnel. Voilà, en principe. Donc je vais donner la parole à Sylvie, de l'USD Santé CGT, qui va vous lire la prise de parole des salariés. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme l'a dit Sébastien, c'est une prise de parole écrite par les salariés. Notre établissement, la Bastille du Mont-Vinobre, a été racheté en septembre 2021 par le groupe Brige Invest une holding créée, mon anglais est pas top, en 2017, qui gère une trentaine d'EHPAD. Son objectif est de devenir rapidement un acteur majeur dans ce domaine. Pour cela, ils ont levé 180 millions d'euros en 2021. Le PDG du groupe Brige, Charles Mimou, est ingénieur ponts et chaussées. Il parle de créer des ponts entre les gens et les générations. Mais en cinq mois, la politique du groupe a complètement déstabilisé notre établissement. Dans un interview sur le site d'investisseurs 123IM, il explique qu'il préfère parler de clients plutôt que de personnes âgées. Tout est dit. Depuis notre rachat par le groupe Brige, la première décision a été d'augmenter les tarifs des chambres. Puis, ils nous ont dit que la masse salariale était trop élevée. Suppression de deux postes. Deux postes et demi. Un poste d'aide-soignante, un poste d'auxiliaire de vie et un demi-poste d'infirmière. La raison principale indiquée par notre direction, c'est l'économie. Les fiches de poste et planning ont tous été remaniées, mais le délai de prévenance de sept jours n'est pas respecté. Affiché le jeudi pour une mise en place le lundi suivant. La diminution d'effectifs, qui est déjà tendue, entraîne une diminution de la qualité d'accompagnement et de soins des résidents. Les agents, malgré leur bonne volonté, n'ont plus le temps de répondre à chaque demande. Le samedi 29 janvier, l'AS du matin n'a pas été remplacé. Les résidents se sont retrouvés seuls de 6h50 à 7h15. Ensuite, l'agent hôtelier est resté seul de 7h15 à 8h30 pour 28 agents, sachant que le salarié n'a aucune connaissance médicale. Un mouvement de grève a eu lieu le 24 janvier, afin de contester ces suppressions de postes. Mais aussi pour informer le plus grand nombre que la qualité de soins apportés aux résidents se dégrade. Et que nous, soignants, nous nous faisons du souci pour l'avenir de notre établissement. Le médecin-coordinateur, les infirmières et les aides-soignantes ont choisi de démissionner. L'ITEC est en arrêt de maladie depuis début janvier. Nous n'avons plus de nouvelles. De ce fait, nous nous retrouvons avec du personnel remplaçant, non qualifié, qui tente de faire au mieux afin de combler les démissions qui s'enchaînent. La qualité de prise en charge n'est pas digne d'un établissement comme le nôtre. Nous sommes en relation avec d'autres établissements du groupe Bridge en France. Et nous pouvons nous rendre compte que les problèmes sont identiques partout. Le personnel de ces différentes EHPAD du groupe Bridge pense faire très prochainement une action nationale afin de prévenir les ARS des différentes régions. Nos aînés sont pris en otage. Nous avons besoin d'un environnement apaisé où les soignants se sentent bien pour que nos aînés soient pris en charge dans la dignité, pour que les familles ne soient plus dans la souffrance ou dans l'inquiétude de savoir leurs proches en EHPAD. Nous, les soignants de la Bastille du Mont-Vinobre, interpellons Olivier Véran, ministre de la Santé, et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée de l'Autonomie, afin que très rapidement un cadre législatif beaucoup plus strict soit mis en place dans la gestion des EHPAD, en imposant notamment un nombre de soignants permettant une prise en charge digne des personnes âgées, dont l'EHPAD est souvent le dernier lieu de vie. La politique institutionnelle ne veut plus dire qu'ils ne savaient pas, c'est maintenant à eux d'agir. Aujourd'hui, vous connaissez tous l'affaire Orpea, il n'y a pas que l'affaire Orpea, il n'y a encore rien, il y a le groupe Bridge, il y a le groupe SOS, il y a plein de groupes aujourd'hui qui sont sur la même ligne de conduite pour payer des dividendes aux actionnaires. Et du coup, la barrière d'ajustement, c'est le personnel et c'est aussi les résidents. Et du coup, la barrière d'ajustement, c'est le personnel et c'est le personnel.